Musique Je l'entends, je l'entends, j'entends mon oncle accorder son violon. C'est signe qu'il y aura une veillée ce soir. J'ai l'impression que l'on va beaucoup danser, puisque je vois aussi mon frère qui sort ses cuillères de bois. J'adore ces veillées durant lesquelles tout le monde se réunit, la famille, les voisins. Chez nous, toutes les occasions sont bonnes pour se réunir. Durant la veillée, les jeunes hommes vont faire tournoyer les jeunes demoiselles, tandis que les plus vieux, eux, vont fumer la pipe et jouer aux dames, ou bien aux cartes au coin du feu. Un des moments que je préfère, c'est lorsque le silence se fait et que ma grand-mère nous raconte des histoires. Elle aime bien, entre autres, nous raconter celles de la chasse-galerie, pour nous rappeler que beaucoup d'hommes sont dans les chantiers d'hiver pour faire la coupe de bois. Ces chantiers se trouvant très loin, la grande majorité des hommes doivent passer les fêtes en forêt et rêvent de revenir voir leur famille. C'est de là qu'est issu le conte de la chasse-galerie, dans lequel on raconte que des bûcherons ont fait un pacte avec le diable pour qu'ils fassent voler leurs canaux jusqu'à leur village le temps d'une soirée. Musique, chant, danse, anime les soirées! Mais on s'amuse aussi le jour. En été et en automne, les hommes vont pêcher et chasser et organisent parfois des courses de chevaux. L'hiver, j'adore patiner et faire des balades en traîneau. Dans les grandes villes de Québec et Montréal, il y a même des endroits réservés aux loisirs. Il y a des parcs et même des patinoires où on joue à un nouveau jeu. Ce nouveau jeu s'appelle le hockey. Sous-titrage Société Radio-Canada